Donc, bonjour M. Morel, bonjour Jean-Guillaume, merci d'être avec nous ce soir. Donc M. Morel, vous êtes un professeur de lettres traitées et surtout un homme, un écrivain et un chercheur engagé. Vous n'avez eu de cesse que d'écrire sur les effets des châtiments corporels et des violences éducatives ordinaires, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et vous invitez à cesser de les utiliser pour accompagner les enfants. Pour ce faire, en 2005, vous avez fondé, avec d'autres, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, OVO, et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont La Fessée, Oedipe et Laios, Oui, la nature est bonne, comment les violences éducatives la pervertit depuis des millénaires, et La violence éducative, un trou noir dans les sciences humaines. Donc depuis 30 ans, vous réfléchissez donc à ces sujets, et vous écrivez au sujet des violences éducatives ordinaires. Est-ce qu'il est encore besoin de rappeler ce que sont les VO et les châtiments corporels ? Je pense, parce que c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup étudié, en fait, et il me semble nécessaire de distinguer en particulier la violence éducative et la maltraitance, ce qu'on appelle la maltraitance. En général, il s'agit des formes de violences qui ont des conséquences très graves et très visibles, comme les blessures ou le décès des enfants maltraités. En général, cette maltraitance-là, on la connaît, elle est dénoncée comme il faut, mais ce qu'on oublie souvent, c'est la violence, ce que j'appelle la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire la violence qui est considérée comme normale, le niveau de violence qui est considérée comme normale. Alors, chez nous, c'est la fessée, la gifle, la tape, qui sont considérées non seulement comme normales, mais même éducatives. Et donc, on n'a pas du tout l'idée de les faire entrer dans la maltraitance. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un siècle et demi à peu près, toutes les formes de violences, sauf le meurtre quand même, étaient permises sur les enfants. On les frappait à coups de bâton, on les frappait à coups de fouet, c'était considéré comme tout à fait normal, ça faisait partie de l'éducation. Et il a fallu toute une longue évolution pour en arriver à comprendre que, ben non, ce genre de violence, c'était inacceptable. Mais pendant très longtemps, on est resté avec l'idée que la fessée, la gifle, la tape, ce n'était pas grave. Ça faisait partie de l'éducation. Et c'est seulement dans les dernières années du XXe siècle et les premières de notre siècle actuel qu'on a commencé à penser que, non, même ces formes de violences n'étaient pas acceptables et même qu'on a voté finalement une loi qui les dénonce et qui demande que les parents n'utilisent plus ces formes de violences. On reviendra rapidement sur la loi dans quelques minutes. Jean-Guillaume ? Oui. Je pensais que tu avais une question, toi, encore à poser, parce que j'ai ma caméra qui masque ton visage. Alors, vous dites que vous avez vécu dans une famille qui était non-violente, parce que vous êtes née juste avant la Seconde Guerre mondiale, un peu avant. Ça nous paraît, vu d'aujourd'hui, un autre monde. On imagine plutôt le temps de pédagogie noire où on frappait les enfants et que c'était la norme, ce que vous venez de décrire. Donc, est-ce à dire que vous n'avez jamais eu de fessée, de claque ? Moi, j'ai eu la chance d'être le dernier de cette famille de six enfants. Et je suis arrivé, donc mes autres frères et sœurs ont subi malgré toutes mes violences. Mes parents étaient très affectueux, tous les deux, ma mère et mon père. Mais surtout, ma mère avait la main leste, disons. Elle avait la main leste. Elle est arrivée quelquefois, mais vraiment rarement. Et c'est pour ça que je m'en souviens, parce que souvent, les gens qui en ont beaucoup reçu ne s'en souviennent pas. Parce que ça faisait partie du quotidien. Pour moi, c'était vraiment exceptionnel. En ce moment-là, je me souviens des occasions où il m'est arrivé de recevoir quelques cours. Mais c'était vraiment rare. Mais ce n'est pas finalement par rapport à ce que j'ai subi dans ma famille que j'ai été amené à m'intéresser à cette question. C'est davantage dû au fait que je suis né deux ans avant la guerre et que j'ai passé toute mon enfance dans la guerre. Et à Toulon, où il y a eu beaucoup de bombardements, j'ai souvent couru, on a couru une douzaine de fois sous les bombardements. En plus, au moment de la libération, on s'est retrouvés au milieu d'une bataille, une des dernières batailles de la libération de Toulon, dans une cave. J'ai vraiment eu l'occasion d'avoir très peur. Et d'autre part, j'ai eu une de mes sœurs qui a été déportée parce qu'elle a fait de la résistance. Et elle a raconté ensuite ce qu'elle a vécu. Elle a écrit des poèmes, des livres là-dessus. Et donc, pour moi, ça a été l'arrière-plan de mon enfance et de mon adolescence. Parce qu'après, il y a eu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre froide. Donc, pour moi, la violence, ça a été la grande préoccupation. Cette violence-là, la violence de la guerre. Et je me suis demandé d'où ça venait. Et j'ai lu énormément sur cette question parce que, vraiment, ça me posait question à moi-même. On reviendra sur l'origine de la violence. Mais avant, on voulait parler de votre rôle en tant que fondateur de l'OVO. Qu'est-ce qui vous amène, en 2005, à créer un observatoire de la non-violence éducative ordinaire ? De la violence, pas de la non-violence. Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi. Oui, de la violence éducative ordinaire, pour observer. Ah ! Eh bien, ce qui m'y a amené, c'est que j'ai participé pendant longtemps à la liste de discussion parents conscients de Catherine de Montaille-Crenner. Et j'étais très intéressé par les échanges entre parents qui se faisaient là. Et un beau jour, j'ai entendu parler d'un autre observatoire. C'est l'Observatoire des prisons. Et je me suis dit que ce serait très intéressant qu'il existe une organisation, une association, qui essaie de montrer cette violence, de la rendre visible. Et d'essayer d'en expliquer les causes. Et d'essayer de la comprendre. C'est pour ça que j'ai lancé cette idée sur la liste de discussion parents conscients. Et tout de suite, il y a une dizaine de personnes qui ont répondu, qui ont été d'accord, qui ont été capables de faire ce que moi j'aurais été incapable de faire, c'est-à-dire un site, et depuis, ça s'est développé comme ça. On existe un peu partout en France. C'est pareil, parce que ça ne fonctionne pas dans très longtemps. On n'a fonctionné que par Internet. Maintenant, les assemblées générales se font quand c'est possible, puisqu'il y en a une qui a dû être supprimée à cause des événements actuels. Mais habituellement, on fait des assemblées générales en vrai. Et l'association est devenue très active, surtout depuis qu'une équipe s'est formée à Paris, qui est intervenue notamment auprès des autorités, auprès des ministres. Et cette équipe, et nous, enfin l'ensemble de l'Observatoire, a participé au fait qu'on ait finalement voté cette loi sur la violence éducative. C'est-à-dire que l'OVO, comment elle conduit son action au quotidien ? Puisqu'elle semble indiquer qu'il s'agit d'informer, mais là, vous parlez plutôt de l'acte militant. Alors, il y a les deux. Le site de l'OVO regroupe toutes les informations qu'on peut rassembler. Et il regroupe notamment des témoignages. Depuis le début de l'existence de l'association, on recueille des témoignages de gens qui ont vécu, subi des violences, et aussi des personnes qui n'en ont pas subi, et qui disent comment elles ont été élevées. Et je trouve que ça fait une source très intéressante de connaissances sur la violence éducative. Parce que vraiment, il faut être conscient de ce que c'est que cette violence, des dimensions qu'elle a, de l'effet qu'elle a sur les gens qui la subissent, et souvent à très longue échéance. Moi, j'ai reçu et je reçois encore des lettres de personnes de 50, 60 ans qui me disent qu'ils n'arrivent pas à être heureux, et qui ont pris conscience que leur incapacité à être heureux remonte à ce qu'ils ont subi dans leur enfance, à l'idée qu'ils se sont faits d'eux-mêmes à partir de ce qu'ils ont subi, à partir des mots qui leur ont été dits, de la façon dont on les a regardés, et qui les marquent encore, qui les a empêchés d'être heureux, comme ils auraient dû normalement l'être. Vous parliez... Il y a d'autres raisons qui peuvent causer des souffrances, mais celle-là, on n'y pense pas toujours, pas souvent même, et elle est très, très importante. Vous parliez de la loi qui est passée en juillet 2019. Comment OVO et vous-même avez soutenu la mise en place de cette loi ? Alors, en fait, c'est surtout moi, j'habite dans le midi. Une fois, je suis allé à une rencontre avec Mme Rossignol. Je dois faire déjà 5 ou 7 ans. Mais pour l'essentiel, c'est l'équipe qui habite dans la région parisienne, qui a pu prendre des contacts. Elles sont même allées à une... Elles sont allées, puisque c'était des jeunes femmes, qui sont allées à la réunion de la Commission des Nations Unies pour l'enfance. Et elles ont assisté à cette commission. Ça a été très, très intéressant, je pense, pour elles. Elles nous en ont rendu compte. Elles font un travail très important. Moi, je suis un peu en retrait, surtout maintenant. Mais vraiment, elles ont vraiment travaillé efficacement. Est-ce que vous pensez... Alors, on a reçu Marion Querk, avec le film Mème qu'on est imbattable, qui parle de la Suède, où il y a une loi qui a été passée il y a 40 ans, qui interdit les violences sur les enfants. Est-ce que vous pensez que cette loi, aujourd'hui, sera suffisante pour protéger les enfants ? Alors, non, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que, justement, le fait de frapper les enfants pendant des millénaires n'a pas du tout été considéré comme un mal, bien au contraire. Comme une violence, même, ce n'est pas une violence. C'était une méthode éducative. Et cette idée nous a été transmise dès la toute petite enfance, quand nous avons subi ces premières formes de violence, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. Elle nous a persuadés que nous étions dans notre tort. Et cette idée s'est implantée en nous très profondément, à tel point que, personnellement, peut-être que ça va choquer certains, ce que je vais dire, mais des idées comme celle de péché originel, par exemple, je suis persuadé que ça découle de cette forme d'éducation qui persuade les enfants dès leur plus jeune âge, et parce que ça commence très tôt, vraiment, dans l'enfance, à une époque où ils ne peuvent absolument pas remettre en question ni ce qu'on leur fait, ni ce qu'on leur dit d'eux-mêmes, eh bien, ils apprennent qu'ils sont méchants, qu'ils font des bêtises, que ce qu'ils font est grave, alors qu'ils sont, souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais on les accuse, et cette accusation, elle reste, on la conserve, et c'est, à mon avis, un des effets les plus graves de la violence éducative. Ça change le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et si j'ai écrit un livre qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne », c'est pour essayer de contrecarrer cette idée que notre nature est mauvaise. Or, moi, je crois que la violence ne vient pas du fond de nous-mêmes, elle vient d'entre nous, elle vient de nos relations, dès la toute petite enfance, c'est logique et évident. À partir du moment où, dans ces relations, il y a de la violence, eh bien, on apprend, les enfants fonctionnent surtout par l'exemple, par l'imitation, et donc on apprend que la violence fait partie des relations normales, non seulement normales, mais bénéfiques. La violence, cette violence-là, fait du bien aux enfants. C'est comme cela qu'il faut les traiter. À votre avis, pourquoi il y a un tel déni des adultes sur cette violence éducative ordinaire ? Ou sur ces violences, tout simplement ? Parce que les enfants sont extraordinairement attachés à leurs parents. Et que, quand ils subissent ces violences de la part de leurs parents, ils ne peuvent en tirer la conclusion que la faute leur en revient à eux. C'est un psychologue danois qui a dit qu'un enfant maltraité ne cesse pas d'aimer ses parents, mais il cesse de s'aimer lui-même. Parce qu'il se sent coupable, il est culpabilisé. Et donc, ça, ça va lui rester. Et donc, remettre en question la violence éducative, c'est une idée stupide. Au contraire, cette violence, les coups qu'on a reçus, ça m'a fait beaucoup de bien. Les coups de pied au derrière que j'ai reçus, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a empêché de me droguer. Ça m'a permis de faire mes études. Mais combien de gens pensent cela en réalité ? Alors que, il faudra qu'on y revienne, mais la nature des enfants est tout à fait haute de cela. Elle est beaucoup plus positive. Elle est essentiellement positive. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais... On pourrait y revenir après, mais dans ce déni, vous citez souvent, et on l'a aussi beaucoup entendu, John Bolvi sur les théories de l'attachement. Comment est-ce que ces théories-là, je pense que c'est important de les rappeler, explique-t-elle ce déni des adultes ? Eh bien oui, parce que l'enfant est très attaché, mais il est viscéralement attaché à ses parents. Vous savez que même dans les cas de maltraitance très grave, c'est très rare qu'un enfant dénonce ses parents, en général, ne le font jamais. Et même si on essaie de savoir, si on les questionne, en général, ils répondent à côté, ils ne veulent pas accuser leurs parents parce que, justement, à cause de cet attachement... Alors cet attachement, c'est une très bonne chose, c'est une attention, c'est essentiel, mais dans ce cas-là, ça a cette conséquence qu'on ne s'en prend pas à la violence éducative. Et il y a une autre chose qui est en rapport avec l'attachement, c'est l'extraordinaire capacité d'adaptation des enfants. Les enfants s'adaptent à tout et c'est heureux parce qu'ils arrivent dans un tissu de relation avec les personnes qui les entourent et comme ce sont des êtres sociaux, profondément sociaux, dès l'enfance, eh bien, ils s'adaptent au milieu dans lequel ils vivent et pour cela, ils sont prêts à se nier eux-mêmes, à la limite, pour pouvoir s'adapter. C'est ça qui nous donne à nous adultes et aux parents en particulier une responsabilité très importante parce que c'est nous qui aidons les enfants à former leur personnalité, à développer leur personnalité ou au contraire qu'ils empêchons de développer leur personnalité. Alors, on a une question sur les sciences, je la pose ? Oui, vas-y. Voilà, c'est une question sur le fait qu'aujourd'hui, une partie des sciences est quand même intéressée aux effets des violences sur les enfants par rapport à vos premiers ouvrages il y a 20 ans où ça semblait émerger. Est-ce qu'on peut vraiment… Quelles sont les conséquences de ces violences ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors, vous avez commencé à en évoquer, mais qu'est-ce que les sciences arrivent à mesurer, arrivent à prouver, arrivent à voir ? Est-ce qu'elles apportent de l'eau à ce moulin de la dénonciation de ces violences ? Oui, oui, elles ont réussi. D'abord parce qu'il y a des effets qui portent sur la santé physique des enfants. On sait aujourd'hui que nous sommes des mammifères, comme les animaux, nous sommes des mammifères et nous avons un système nerveux, nous avons un système immunitaire et nous connaissons ce qu'on appelle le stress. Or, on sait aujourd'hui qu'un enfant qui subit une violence si faible soit-elle, les enfants sont vraiment très hypersensibles à la violence, la violence déclenche en lui le stress. Or, le stress, c'est une réaction de l'organisme qui est tout à fait normale et bénéfique puisqu'elle est destinée à nous permettre soit de fuir, soit de nous défendre ou, dans certains cas, chez certains animaux, de nous paralyser en espérant échapper de cette façon à la violence. Alors, le stress, quand c'est passager, c'est pas grave et c'est une bonne chose. Au bout d'un moment, l'équilibre revient dans l'organisme, les hormones du stress s'évacuent et il n'y a pas de conséquences. Mais quand le stress devient chronique, devient permanent, alors là, les effets sont graves parce qu'on n'est pas, on n'est pas, comment dire, fabriqué, si on peut dire, créé pour subir un stress permanent. On est capable de subir des stress passagers mais permanent, au bout d'un moment, l'organisme réagit. Alors, il réagit de différentes façons. Donc, les hormones du stress, deviennent, au bout d'un moment, toxiques. Quand l'organisme ne peut ni fuir ni se défendre. Si on peut fuir ou se défendre, à ce moment-là, le stress fonctionne bien puisqu'il fait le boulot pour lequel il est fait. Mais quand on ne peut ni fuir ni se défendre, ce qui est la situation des enfants par rapport à leurs parents, eh bien, les hormones du stress deviennent toxiques. elles deviennent directement toxiques. On a pu l'observer sur des animaux. Un stress durable provoque, au bout de peu de temps, des effets des ulcérations, par exemple, du système digestif. On sait aussi, aujourd'hui, que ça agit sur le cerveau. Ça détruit littéralement des hormones, notamment dans des parties du cerveau qui concernent la mémoire. On peut voir que du point de vue scolaire, la violence, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut appliquer aux enfants. Il y a des conséquences plus graves encore. C'est que le stress agit sur notre système immunitaire. Au bout d'un moment, il le perturbe. Et il fait que notre système immunitaire réagit moins bien aux attaques, aux agressions bactériennes, virales. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est à toutes les agressions que nous devenons vulnérables. Toutes les agressions du monde extérieur que nous devenons vulnérables. Et ça dure, ça peut durer. C'est un affaiblissement qui peut durer toute la vie. On sait aujourd'hui que beaucoup de maladies qui apparemment n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec la violence éducative, en réalité, trouvent un terrain favorable chez les personnes et les adultes qui ont subi des violences dans leur enfance et dont le système immunitaire a été affaibli de cette façon. C'est ce qui veut dire qu'une partie d'humanité aurait besoin plus que de médicaments, mais d'affection et de reconnaissance de ces blessures. Ça veut dire ça, ce que vous êtes en train de dire. Quand on dit qu'une partie de l'humanité, moi, je dirais que c'est peu dire. Parce que si on regarde moi, j'étais stupéfait quand j'ai commencé à travailler sur la violence éducative parce que je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. D'après ce que j'avais étudié, j'ai fait des études pour les lettres. Pour les études de lettres, on va parler de ces violences sur les enfants, mais comme on en parlait peu, j'ai bien vu dans Rabelais, dans Montaigne qu'il en était question, mais je me suis dit que c'est ponctuel, c'est à certains moments d'histoire, sur certains enfants. Et puis plus j'ai étudié cela, plus je me suis rendu compte que c'est pratique humaine. Presque toute l'humanité qui a subi cela, à part probablement les enfants des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Parce qu'à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs, et on peut le savoir par la façon dont les chasseurs-cueilleurs actuels élèvent leurs enfants, le plus souvent, ils n'utilisent pas de violence. Ils ont comme idée que la grande méthode éducative c'est l'exemple. Et donc, il suffit de se conduire avec les enfants comme on veut qu'ils se conduisent, et donc nous conduisent comme nous souhaitons qu'ils se conduisent. Et automatiquement, parce qu'ils sont des imitateurs nés, même s'ils ne le voulaient pas, ils pourraient difficilement échapper à cela, ils apprennent à se conduire normalement si on se conduit normalement avec eux. Mais quand on se conduit avec violence et quand on croit en plus que c'est une bonne manière de se conduire avec les enfants, on a un comportement qui est en réalité aberrant. Et malheureusement, c'est le comportement qu'a eu l'humanité pendant au moins depuis 3 000 ans. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus concret et donner des exemples, vous parliez des impacts sur la santé, donner des exemples de maladies qui en tout cas ou au niveau scientifique, ça a été prouvé qu'il y avait ces conséquences, bref, j'ai mal formulé ma question mais vous avez compris, voilà, un exemple de maladie. Oui, des maladies intestinales par exemple, si les hormones ont agi sur les intestins, on considère aujourd'hui que même le cancer peut être par la suite d'un affaiblissement du système immunitaire, c'est pratiquement toutes les maladies, je n'ai pas la mémoire en tête de l'énumération qu'a faite un médecin qui n'était pas du tout un spécialiste de la violence éducative mais qui parlait du stress, des effets du stress, du fait que ça diminue le système immunitaire, ça agit pratiquement sur toutes les maladies. Mais on n'y pense pas et malheureusement, souvent, les médecins ne le savent pas ou n'en sont pas suffisamment conscients. on m'a demandé des articles dans des revues médicales et je me suis aperçu que les médecins étaient très contents d'apprendre cela parce qu'ils n'en étaient pas conscients, certains. Évidemment, on se trouve devant des gens qui arrivent avec une maladie qui semble organique, simplement. Si dans leur formation, les médecins n'ont pas appris qu'ils pouvaient y avoir un rapport avec la violence subie dans l'enfance, ils ne pensent pas remonter jusque-là. Ce que vous dites là, on peut le relier à votre ouvrage sur le trou noir dans les sciences éducatives, mais avant d'aller là-dessus, puisque vous faites le pont, il y avait une question qui se pose aussi, c'est que visiblement, ces violences, ces guerres qu'on subit dans les familles et puis à l'extérieur, contre ces graves, ont l'air de toucher l'épigénétique. Ça veut dire qu'il y aurait aussi des maladies génétiques, des modifications du génome humain qui seraient bien à ces violences éducatives. Est-ce que là, vous avez lu ou trouvé des preuves de cet aspect-là ? C'est très possible. Là, je ne peux pas, je ne sais plus s'il y a des preuves vraiment, mais c'est très probable qu'effectivement, nos gènes peuvent être concernés par les effets épigénétiques et il est très sûr que les enfants, vu la fragilité, la vulnérabilité et l'adaptabilité du corps des enfants à leur environnement, il est certain que des violences même faibles agissent sur eux et par le biais de l'épigénétique, effectivement, qui est le fait que l'environnement peut agir sur le génome, peut l'activer, elle ne peut pas, elle peut activer certains gènes ou désactiver certains gènes. On parlait donc du déni des victimes des violences éducatives ordinaires qui sont aujourd'hui les adultes, des parents et professionnels de santé, professionnels de l'enfance. Comment ce déni se manifeste aussi dans les sciences humaines ? Donc l'histoire, la sociologie, la psychanalyse, la psychologie ? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans tous les livres que j'ai lus sur la violence, à part dans les livres d'Alice Miller qui a été celle qui a déclenché pour moi la recherche sur ce sujet, à part dans ces livres-là, je n'ai pratiquement pas tout à fait jamais, mais presque jamais trouvé l'influence de la violence éducative. Souvent, même pas de la maltraitance, mais en tout cas de la violence éducative, très très rarement. Alors que, le problème, ça en plus, c'est que quand on ne pense pas à cela, on a tendance à aller chercher dans la nature même des enfants. si ce n'est pas, si on ne pense pas à la violence éducative, on se dit, qu'est-ce qu'il y avait dans les enfants avant ? il y avait, par exemple, la psychanalyse, on voit dans les enfants des pulsions, des pulsions d'inceste, de parricide, de mort, et voilà, on va expliquer la violence de cette façon. D'autres voient la violence fondamentale, qui, j'enbergerais, toutes sortes d'explications, ou alors on remonte à la préhistoire, on dit que dans la préhistoire, les hommes étaient extraordinairement violents, c'était des chasseurs-tueurs, ce qu'il faut, enfin c'était des chasseurs, mais pas, en général, il est probable que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient plutôt pacifiques, d'après ce qu'on a pu voir dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, encore que les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles ne reflètent pas obligatoirement ce qu'étaient des sociétés anciennes, mais on attribue à l'homme préhistorique, on a toutes sortes d'images de l'homme préhistorique avec sa massue, ce qui est probablement faux. Il y a un chercheur canadien, Richard Tremblay, qui a fait des études très intéressantes sur les enfants, mais qui en est resté à l'idée que la violence des enfants, dont il a montré qu'elle commençait très tôt, d'après la façon dont il l'a étudiée, que cette violence remontait à la violence de la chasse dans la préhistoire, ce qui, à mon avis, est une erreur. quand on vous lit, dans cet ouvrage-là, je ne sais pas si on le voit bien, on a énormément d'exemples précis. Alors aujourd'hui, à la lecture de ce livre, on peut se poser des questions parce qu'il y a une commission des mille jours qui vient d'être mise en place par le gouvernement pour justement réfléchir à comment on pourrait accompagner les parents, les aider, dans les mille premiers jours d'un enfant, qui sont très importants, même les suivants. mais l'intention est plus que louable. Or, à la tête de cette commission, il y a Boris Cyrulnik. Or, quand on vous lit, Boris Cyrulnik, lui aussi, minimise les effets des violences éducatives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Parce que c'est quand même assez inquiétant. Alors oui, Boris Cyrulnik, il a fait un travail très important. Il a beaucoup travaillé sur l'attachement et il a, ses livres, il y a beaucoup de richesses dans ses livres. Ce qui m'a surpris, c'est effectivement qu'il accepte très difficilement l'idée que la violence éducative puisse avoir une importance très grande dans l'origine de la violence. Je pense que ça vient en partie de l'idée qu'il a de la résilience, qu'il voit peut-être comme trop générale, qu'il voit comme étant capable de s'opposer à ou de guérir de toutes les formes d'agression subies par les enfants. Et là, je crois qu'il se trompe, malheureusement. Mais enfin, je ne voudrais pas l'attaquer spécialement. D'ailleurs, je crois que dans cette commission dont vous parlez, il y a aussi des amis que j'ai, notamment le docteur Lazimi, qui lui est très, très conscient. Oui, et on le recevra. Vous l'avez interrogé. On l'a invité pour la semaine de la violence éducative ordinaire. Donc, on le recevra en interview la semaine prochaine. Oui, mais pour ce qui est de Boris Sévénique, ce qui me surprend, c'est que ce sont les explications qu'il donne du nazisme, notamment. Il a tendance à dire que les nazis ont tous été des enfants très bien traités, ce qu'il faut, tout simplement faux. Et même dans les livres qu'il cite, sur lesquels il s'appuie, ces livres disent le contraire. La plupart des nazis ont été élevés de façon très violente, comme on l'était en Allemagne. Toute l'éducation en Allemagne était très violente et il était très difficile d'échapper à cette violence. Il cite l'exemple d'un des nazis qui a dit, lorsqu'on les a interrogés au tribunal de Nuremberg, qui a dit que, oh, lui, il avait été un enfant gâté. Et quand on regarde de près sa biographie, on voit que, dès l'âge de, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, il a été mis en internat et qu'il n'a pratiquement plus revu ses parents. Or, dans les internats de cette époque, les châtiments corporels étaient pratiquement systématiques. Je ne comprends pas comment on peut dire que les nazis ont subi une éducation trop douce. il y a manifestement une erreur. On retombe sur cet impensé collectif dans les sciences. Vous avez aussi un autre chercheur qui est par ailleurs admirable sur plein de points de vue, plein d'aspects, c'est René Girard, qui a montré que les sociétés, à cause de ce qu'il appelle le désir mimétique qui s'installe dans l'enfance, en gros, c'est un enfant qui a envie de prendre l'objet de son copain, de son frère ou de sa soeur, ça va générer de telles souffrances intérieures qu'ensuite, on va avoir des sociétés qui vont revivre ce conflit ou ce désir mimétique et vont chercher des boucs émissaires. J'ai résumé, j'espère que j'étais assez clair. Là aussi, vous dites que René Girard aurait pu aller un peu plus loin et qu'il passe à côté des violences subies par les enfants. Vous pouvez préciser votre pensée là-dessus ? Oui, René Girard a fait un travail énorme et très important en mettant l'accent sur le mimétisme. C'est vrai que les enfants sont extrêmement mimétiques. Nous sommes, nous sommes même adultes mimétiques. On a encore voir les phénomènes de mode, les phénomènes de panique, les phénomènes de fou rire. C'est physiologique chez nous, l'imitation. Et ça a de très bonnes conséquences. Les enfants apprennent la plupart de ce qu'ils apprennent par mimétisme. ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher sur leurs deux jambes, ils apprennent toutes sortes de choses, tous les codes de la société, ils les apprennent par mimétisme. Donc c'est quelque chose d'excellent. Mais ça aussi, ça agit dans tous les domaines et ça agit notamment, alors ça c'est ce que Girard a bien montré, dans le domaine de la violence. La violence est extraordinairement mimétique. Il n'y a qu'à voir comme c'est difficile. Quand une bagarre se déclenche, par exemple dans la cour d'une école, ça a tendance à se généraliser simplement par mimétisme, pas parce que les enfants sont spécialement violents, mais par cette forme de mimétisme. Donc, ce qui est dommage, j'ai essayé, j'avais un petit peu discuté avec Girard à l'époque où il était encore vivant, essayer de montrer le rôle que la violence éducative a pu avoir dans les sociétés, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il l'admettait tout à fait ou qu'il lui a porté de l'importance. Et ces disciples actuels non plus, je n'ai pas l'impression, mais parce que c'est quelque chose qui est difficile d'admettre. Moi-même, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ce n'est qu'à l'âge de 50 ans à peu près que j'ai pris conscience de l'importance de la violence éducative grâce à Alice Miller. Je n'avais pas du tout pris conscience avant. Je n'étais pas du tout partisan de frapper des enfants, mais je n'avais pas pris conscience de l'importance que ça pouvait avoir à l'origine de la violence humaine. Alice Miller, dans ses livres, parle beaucoup de Freud et des théories psychanalytiques qui perpétuent de fausses théories, de fausses idées sur l'enfant. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, volontiers. Ce que j'ai appris, c'est essentiellement par Alice Miller, j'ai lu aussi Freud. Ce que j'ai lu aussi, c'est un livre de Jeffrey Mason qui a été l'archiviste de Freud, de la bibliothèque Freud à Londres et qui a montré comment Freud a d'abord vu que la plupart des mots dont étaient porteurs dont souffraient ces patients venaient de traumatismes d'enfance et notamment de traumatismes sexuels. Il n'a jamais été très conscient de l'importance des traumatismes que pouvait causer la violence éducative. Même s'il a, dans une certaine mesure, il a dénoncé un peu la fessée, mais c'était vraiment très ponctuel. il a donc commencé par voir l'importance de ces traumatismes. Et puis, au bout d'un moment, il faudrait voir, ça se rattache à sa propre évolution, la mort de son père, il en est arrivé à se dire que c'était une erreur. C'était une erreur, en réalité, la violence et les mots de ces patients venaient du fond d'eux-mêmes, venaient de pulsions. Autrement dit, il a complètement changé. Au lieu de voir l'origine de la violence dans certaines formes de relations subies par les enfants, des traumatismes, il l'a vu dans la nature même des enfants, dans l'inconscient, etc. Mais, à mon avis, ça a été une erreur très grave parce que, justement, ça a perpétué cette idée que la nature humaine était mauvaise. En un sens, c'est un peu le prolongement de l'idée de péché originel. Nous sommes violents de nature. Nous avons des pulsions terribles par ici des incestes, c'est pas rien. Et donc, voilà, nous portons cela en nous. Or, je crois que c'est vraiment une erreur. Et malheureusement, c'est une erreur qui est enseignée. Aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas faire d'études de psychologie sans apprendre cette théorie des pulsions. je ne remets pas en question toute la psychanalyse. Dans la psychanalyse, il y a d'excellentes choses, mais ce que je conteste essentiellement, c'est la théorie des pulsions qui est, à mon avis, erronée. Parce que le problème, c'est que du coup, certains psychanalystes en viennent à légitimer la claque ou la fessée comme un moyen de mettre en cadre pour l'enfant. je résume un peu ce qu'ils disent. Et là, vous avez par exemple dans Oedipe et Laios eu tout un échange avec un psychanalyste pour essayer de lui inverser, de lui faire voir autrement, mais manifestement, ça n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Est-ce que c'est peine perdue ? Les psychanalystes, ils ont une formation qui est très prégnante et souvent, ils refusent d'imaginer à la violence une autre origine que les pulsions fondamentales dont nous serions porteurs. Est-ce que c'est perdu ? Je ne crois pas quand même. Il faut continuer à discuter avec eux. d'autant plus qu'il y en a qui ont très bien compris cela. Alice Miller, qui était psychanalyste, l'a très bien compris. Mais je crois qu'ils ont des difficultés dans ce domaine. Alors, vous avez aussi un peu touché la philosophie en parlant avec Sartre. Je crois qu'il faudrait que je le cite ou résumer sa pensée. En gros, pour lui aussi, la violence vient de l'univers dans lequel on est et pour faire cesser la violence, il faut recourir à la violence. Donc, on est dans une espèce d'impensé et de cercles vicieux qui se répètent. La violence vient dans le sais où et pour l'arrêter, il faut être violent. Qu'est-ce qu'on aurait pu répondre à Sartre par rapport à ça ? C'est quand même tout un courant de la pensée qui est contaminé par cette idée. Oui, alors là, vous touchez à quelque chose qui pour moi est antérieur au travail que j'ai fait sur la violence éducative. Je vous ai dit que j'avais été très marqué par les violences de la guerre. Mais entre ma jeunesse et le moment où je me suis intéressé à la violence éducative, j'ai milité pendant des dizaines d'années pour faire connaître la non-violence. Justement parce que je pensais que la violence n'était absolument pas la bonne manière de répondre à la violence, que c'était une illusion. et qu'en recourant à la violence... Alors, Sartre pensait au recours à la violence pour essentiellement la lutte des classes, les luttes sociales, les luttes anticolonialistes. Mais le malheur, c'est qu'il n'a pas suffisamment tenu compte, peut-être que tout à fait à la fin de sa vie, il avait compris, mais que ce qu'engendre presque inévitablement à la violence, ce sont des organisations autoritaires, violentes, tyranniques, et ça, ça s'est trouvé partout où il y a eu des réactions violentes à la violence, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, chaque fois, se mettent en place des organisations qui sont porteuses de la même violence et qui deviennent structurelles, qui deviennent des États autoritaires, on le voit avec les États communistes qui ont abouti à de véritables dictatures. Donc là, il y a eu une erreur, il me semble, manifeste. Je n'ai quand même, il m'a semblé que vous disiez que j'avais discuté avec Sartre, non, je n'ai jamais eu. Non, 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 vous le citiez, vous citiez, vous citiez Sartre. Ah oui, oui. Mais qui lui aussi passe à côté de... Alors, bonjour à tous qui nous rejoignent, Facebook nous a coupés le live. Donc, pour une fois, on y est strictement pour rien. On relance le live, je refais un partage et M. Morel repartira sur la question, enfin, on rappellera la question sur la sociologie. Alors, tac, tac. On voit déjà des commentaires. Merci de nous dire que ça marche, Lulu Louart, c'est très gentil, ça nous permet de savoir où on va. Et merci de nous avoir prévenu que ça coupait. Alors, hop, donc, je refais un partage. Je pense qu'on, on peut y aller, il y a déjà une trentaine de personnes qui sont à nouveau présentes. Alors, je rappelle du coup, on est parti sur la sociologie et le déni des sociologues sur la violence. Est-ce que vous pouvez donc réexpliquer ce que vous racontiez ? Oui, je disais que les sociologues sont ceux qui se rapprochent le plus de l'explication d'Alice Miller parce que justement, leur travail, c'est de s'occuper des relations sociales, des relations entre les hommes, entre les individus et donc, parmi ces relations, il y a la violence. Mais malgré cela, beaucoup d'entre eux n'accordent pas d'importance à la violence éducative. J'en ai même relancé pratiquement chaque fois que je lis un livre, j'écris à l'auteur lorsqu'ils ne parlent pas de la violence éducative, je leur demande pourquoi ils n'en ont pas parlé, s'ils avaient une raison précise. Certains me disent simplement « Ah, je n'y avais pas pensé ! » C'est très étonnant, c'est très étonnant, mais quand on a compris le déni qu'il y a de la violence éducative, on peut mieux comprendre ce pourquoi. Encore une fois, je vous ai dit que moi, pendant 50 ans, j'ai vécu sans y penser. donc je ne veux pas accuser les autres. Mais beaucoup de sociologues sont très proches et je parlais notamment de Norbert Elias qui est un des plus grands sociologues de notre époque, qui est non maintenant, mais qui a une œuvre très importante et qui a montré notamment ce qu'il a appelé la civilisation des mœurs, c'est-à-dire l'adoucissement des mœurs depuis le Moyen-Âge, adoucissement qu'il attribue lui à l'influence de la Cour sur la société, sur l'ensemble de la société. Il aurait fait que les mœurs de la Cour progressivement se seraient généralisées à l'ensemble de la société en passant par la bourgeoisie et puis après, dans les états parlementaires, on en serait arrivé à une société beaucoup moins violente, ce qui est le cas, c'est ce que je disais aussi, c'est que notre société est beaucoup moins violente que les sociétés anciennes qui étaient terriblement violentes. Et je donne souvent l'exemple encore au XIXe siècle de la France du XIXe siècle. Si vous vous amusez à regarder sur Internet, sur Wikipédia, les révolutions que la France a subies sur la révolution de 89, 1830, 1848 et la Commune, et si vous regardez le nombre de morts causées par ces révolutions mais c'était énorme, énorme, souvent en quelques jours et dans des lieux très limités comme Paris ou Lyon, par exemple, au moment de la révolte des Canuts, mais c'était des massacres impensables pour nous aujourd'hui. Mai 68, un mois de barricades et de grèves, bon, il y a eu trop de morts, il y en a eu six, incomparables avec la violence de la société au XIXe siècle, une époque où on traitait les enfants très violemment encore, où les coups de bâton, les coups de fouet étaient normaux. Donc, oui, tout ça pour dire que notre époque est beaucoup moins violente que ce qu'on croit, même si elle l'est encore trop, bien sûr. Et moi, ce que j'ai pu voir d'après tout ce que j'ai étudié, c'est que les sociétés où il y a le plus de violences entre adultes, violences de toutes sortes, délinquance, criminalité, violences conjugales, mais aussi violences sociales, violences politiques, ce sont les sociétés où les enfants sont encore élevés comme on a élevé les enfants en France au XIXe siècle, c'est-à-dire par la violence et par une violence de très haut niveau. Ma question au début me posait aussi sur la crainte de l'enfant roi par les parents, notamment, on en entend souvent parler quand on évoque une éducation bienveillante, si on peut parler d'éducation bienveillante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette peur d'enfant roi ? Je cite ce que m'a marqué Jean-Guillaume, c'est qu'aucun dictateur connu n'a été un enfant roi, quelque part. Non, certainement pas. je voulais dire quelque chose qui m'est sorti de l'esprit. En fait, ce qu'on confond souvent, c'est la bienveillance et le laxisme. Or, on n'est pas du tout dans l'alternative ou bien le laxisme ou bien la fessée. Ce n'est pas du tout ça. les enfants ont besoin de présence adulte. Ils ont besoin d'adultes qui soient fermes dans certains cas, qui interdisent certaines choses, qui soient capables de dire non. Mais il ne faut pas confondre cela avec la violence. On peut dire non à un enfant sans violence. Je ne dis pas que ce soit facile et qu'ils vont oublier tout de suite. Mais on peut très bien être présent et ferme. Et ce qui compte surtout, c'est la présence, vraiment présent avec les enfants. Et c'est cela qui fait finalement l'autorité. L'autorité, c'est une influence. C'est l'influence qu'on peut avoir par la présence, justement, et par la bienveillance et par l'attention et par la considération qu'on a à l'égard des enfants. Moi, quand j'étais prof, je me suis toujours dit que la seule façon de se faire respecter par les élèves, c'était de commencer par les respecter, qu'ils sentent immédiatement, dès la première heure, non pas qu'on veut leur faire peur, mais qu'on les respecte. Et évidemment, qu'on est présent à eux, qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on agit sur eux, qu'on a de l'influence aussi. L'autorité, c'est de l'influence. Mais ce qui compte essentiellement, c'est le respect, la considération, l'attention dont les enfants ont un besoin absolument vital. Visiblement, il y a une idée qui est répandue, c'est qu'on ne doit pas répondre à tous les besoins des enfants. C'est une espèce de live motif qui est très répandue dans notre humanité actuelle. Alors là, il me semble que ça vient d'une confusion entre les besoins et les désirs. Les besoins, ils foutent absolument, ils répondent. Ce sont les besoins, ce sont les besoins vitaux, physiologiques, psychologiques, affectifs. Ils ont absolument, les enfants ont absolument besoin qu'on réponde à ces besoins. C'est vital. Alors les désirs, c'est autre chose, d'autant plus que dans notre société, les désirs sont multipliés, créés artificiellement par la publicité qu'on est faite pour ça, créer des désirs. Et donc, les désirs, on peut les faire attendre en quelque sorte. On peut dire, ah oui, tu as envie de se jouer, c'est une bonne idée, mais là, non, en ce moment, on ne peut pas. Tiens, on va le noter pour Noël, mais simplement faire la distinction entre ce qui est besoin et désir qui peut attendre, le désir peut attendre, même si les enfants font quelquefois de fortes pressions, mais justement, c'est dans la mesure où on leur donne le plein d'attention, le plein de considération, le plein d'affection qu'ils ne vont pas faire ce qu'on appelle des caprices, encore qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les caprices. Et quand on regarde dans le dictionnaire, on s'aperçoit que les caprices sont le fait des enfants et des femmes. Les dictionnaires sont faits par les hommes le plus souvent. Et donc, on considère que ce qui n'est pas basculin et viril est capricieux. Vous nous permettez à nouveau de penser à un impensable collectif, cette violence qu'on exerce sur les enfants. Et c'est un sujet qui devrait être majeur pour nos sociétés, notamment, il devrait être majeur pour les scientifiques et la science, parce que souvent, elle apporte des réponses aux questions du monde, elle donne des directions. Et donc, j'ai une question qui va à la fois concerner les scientifiques, mais qui nous concerne aussi, parce qu'on croise beaucoup de gens qui valident la violence comme étant normale. Pourquoi et comment il y a de telles résistances ? Et là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez les raisons dans les théories de l'attachement, pour qu'on comprenne vraiment la mécanique psychique de chacun qui fait qu'on reste dans ce déni. Pourquoi on reste dans le déni ? Oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et ça tient au fait qu'on est des êtres d'attachement profonds, ce qui avait été montré effectivement par Bowlby, et on voit cela chez les animaux aussi. On a cet attachement animal viscéral à l'égard de nos parents. Alors, il y a ce double. D'une part, on est attaché et d'autre part, si on a subi la violence, on est persuadé qu'on a tort. Si on est frappé, si on est grandé, on n'a pas, dans la toute petite enfance, je parle des enfants, de la violence éducative, ça commence à un an, deux ans, pratiquement dès que les enfants commencent à avoir des comportements qui risquent de gêner les parents. À cette époque-là, les enfants n'ont pas du tout la possibilité de contester ce que leur font les parents. Et donc, ils ont tout de suite cette idée qu'ils sont coupables. C'est eux qui ont tort, ils ont fait des bêtises. Et il nous est très difficile, et je crois que ça reste même chez des personnalités comme celle des scientifiques qui ont reçu toute une formation, scientifiques, les sociologues, les psychologues, les psychanalystes, qui sont restés avec cette difficulté à remettre en question les êtres qu'ils aimaient, même s'ils en étaient maltraités, et qui les ont persuadés que la faute en revenait à eux. C'est vraiment un retournement qu'il faut faire une espèce de, je ne dis pas une révolution, parce qu'une révolution, c'est revenir au même point, mais un retournement pour se rendre compte que, ah, mais non, 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 l'origine de la violence, elle n'est pas en nous, elle est peut-être en ce que j'ai subi dans mon enfant. Et ça, c'est très important, d'être persuadé que les enfants sont innocents, vraiment, dès le départ, totalement innocents. Ils n'ont aucune culpabilité. On les persuade ensuite, ils ont une culpabilité, mais ils ont une innocence totale. Et je crois que, même en tant que parent, on a intérêt à revisiter son enfance en se faisant l'avocat de l'enfant qu'on a été, pour essayer de voir comment, quelquefois, on a été dévié, on a été amené à se voir d'un mauvais regard, finalement, par la façon dont on a été traité. Ça aide beaucoup à retrouver, à la fois, à l'égard de l'enfant qu'on a été et à l'égard des enfants et même des adultes, à retrouver un regard bienveillant. Et une chose dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est que nous sommes des êtres sociaux qui ont des comportements relationnels innés qui sont extraordinairement positifs. Vraiment, les enfants, parce que nous sommes des animaux, et quand je dis animal, ce n'est pas du tout péjoratif, nous sommes des animaux sociaux, nous venons au monde avec un cerveau qui est déjà pré-câblé pour la relation, qui est déjà en relation avant que nous naissions, en relation avec la mère. Et dès l'enfance, commencent des relations qui, si elles ne sont pas déviées par des agressions inopportunes et déplacées, eh bien, ces capacités relationnelles vont se développer, ces capacités relationnelles, c'est l'attachement, c'est l'imitation, c'est l'empathie, c'est formidable, c'est l'empathie, on n'en va pas parler encore, mais, à mon avis, c'est le frein principal à la violence. On dit souvent que pour lutter contre la violence, il faut la morale, la civilisation, la religion, les règles, les lois, etc. mais c'est faux. La preuve la plus simple, c'est que le pays le plus civilisé d'Europe, le plus savant, le plus artiste, le plus cultivé au début du XXe siècle, c'était l'Allemagne. Évidemment, c'était le pays où il y avait le moins d'illettricie. Le résultat, on le connaît. mais, par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'en Allemagne, l'éducation était extrêmement autoritaire, qu'un des effets de l'éducation, c'est de démolir l'empathie. C'est de démolir l'empathie parce que l'effet de la violence sur l'empathie, c'est de la réduire, c'est de l'altérer, c'est vraiment de la désagréger. Et à partir du moment où on n'a plus d'empathie, c'est-à-dire où on ne ressent plus ce que ressentent les autres, à ce moment-là, on est incapable de le faire n'importe quoi. Et qu'on peut pour de bonnes raisons, des raisons idéologiques, par exemple. Est-ce que c'est ça qui est à l'œuvre quand on a des personnes à qui on parle et qui sont dans le déni, ce que John Bowlby a appelé l'exclusion défensive ? Ce sont ces mécanismes-là précis qui font qu'on n'arrive pas à faire entendre l'ancien enfant qu'ils étaient. Ils se protègent de leurs sensations. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Et c'est vraiment terrible que vous dire encore sur l'empathie. C'est à mon avis, tant qu'on n'a pas saisi cela, on ne peut pas très bien comprendre à la fois la gravité des effets de la violence éducative et l'extraordinaire espoir qu'on peut avoir d'un changement profond dans l'humanité à partir du moment où l'on commence à ne plus éduquer et éduquer les enfants avec violence. Plus on les éduquera avec bienveillance, avec présence, aussi, il ne s'agit pas encore une fois de laxisme, plus on les éduquera avec bienveillance, avec considération, plus ils deviendront des adultes conscients et je pense en rapport avec les crises dont on n'a pas parlé, la crise climatique actuelle, capables de remédier aux effets de destruction auxquels nous assistons par leur intelligence, par leur intuition, par leur affectivité qui seront à ce moment-là intactes et leurs possibilités seront pleinement actives. Vous avez écrit que la nature humaine est bonne et vous nous avez expliqué pourquoi le fondement de la violence n'était pas dans l'homme mais dans la culture autour. Vous portez une flamme comme Alice Miller l'a fait et en vous lisant, nos consciences qui se sont éclairées, vous parlez aussi de ces enfants blessés qui, grâce à votre parole, ont été entendus. Où est-ce que vous avez trouvé toute cette énergie et cette force pour abattre ce mur du silence qui commence peut-être à se fissurer ? Je crois que j'ai eu la chance d'être dans une famille affectueuse où j'ai, pas seulement par mes parents, mais mes frères et sœurs aussi étaient très affectueux avec moi. Alors justement, vous parliez d'enfant roi, à l'époque où j'étais enfant, mes copains, je vis dans un quartier où il y avait pas mal de violence sur les enfants et mes copains me considéraient comme un enfant roi. Je dis l'enfant gâté. On appelait plutôt cette expression. Mais en fait, je crois que c'est ce qui donne... Vous avez raison, on appelait le terme d'énergie. C'est vrai que ça donne une énergie, une espèce de force qui vient du fond de soi-même. Moi, travailler sur cette question, ça peut être fatigant des fois, mais ça ne me fatigue pas profondément, parce que pour moi, c'est quelque chose de vital. Et je crois que ça vient du fond de mon enfance. Est-ce que... Vas-y, vas-y, Ophélie. Non, vas-y, vas-y. Est-ce que ce que vous dites est un sacré message d'espoir pour notre humanité ? À savoir que si elle regarde réellement la vérité en face, elle accepte de la sentir et si on donne assez d'empathie à tous ces enfants blessés, alors peut-être que notre violence collective pourrait cesser. Est-ce que c'est ça votre message ? Je suis persuadé qu'elle peut baisser. Il y aura toujours des conflits. Les conflits, c'est normal. On a des désirs différents, on a des volontés différentes, des idées différentes. C'est normal qu'il y ait des conflits. Mais le problème, c'est de savoir comment on règle ces conflits. Si on a été habitué, et ce qui est anormal, c'est la violence dans la façon de les régler. Si on a été habitué dès l'enfance, à ce que dans les petits conflits de la vie quotidienne, les petits conflits bêtes à propos de « je ne veux pas manger, je ne veux pas aller me coucher », etc., qui sont agaçants. C'est vrai, pour les parents, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et on peut s'énerver facilement. Mais je crois qu'il faut vraiment être conscient que c'est dans ces petits conflits-là qu'on forme la capacité des enfants à ensuite, plus tard, quand ils seront adolescents, adultes, leur capacité à régler tous les conflits justement par la parole, par l'intelligence, par la bienveillance, par la compréhension. C'est comme ça que les enfants apprennent des choses. Vraiment, par l'exemple. C'est par l'exemple qu'on agit sur les enfants, qu'on le veuille ou non, en bien et en mal. Donc, il faut essayer de faire que notre exemple, dans notre comportement avec les enfants, les pousse à comprendre. Et c'est d'ailleurs c'est amusant de régler les conflits autrement que par la violence, trouver des moyens. Il ne s'agit pas de manipuler, mais simplement comment on peut faire pour que on se retrouve gagnant-gagnant autant que possible. Ça peut être drôle, ça peut être humoristique, ça peut se faire de façon intéressante, c'est un peu ce que vous faites aussi. Vous allez sur votre site, on voit que vous vous amusez, j'ai envie de dire vous amusez, vous allez chercher les personnes qui ne pensent pas comme vous, vous allez provoquer un conflit, un conflit qui est sain, qui est respectueux. Et par exemple, récemment, vous avez publié, vous avez envoyé une lettre aux évêques de France. Ah, vous en savez deux choses sur le monde. Ah ben, on a préparé, et puis je vous lis depuis un petit moment quand même. Ça fait une vingtaine d'années que vous m'accompagnez. Du côté des évêques, je n'ai pas été très bien entendu. Je le regrette parce que pour moi c'est très important, c'est pas juste une formation chrétienne. Pour moi, l'évangile, c'est important. Justement, dans le livre que j'ai écrit sur ce sujet, « Vingt siècles des maltraitances chrétiennes », ce n'est pas du tout une critique du christianisme, au contraire, j'ai essayé de montrer que dans la christianisme, il y a quelque chose de très nouveau, très très nouveau. Jésus, dans les évangiles, montre les enfants comme des modèles. Je ne connais personne d'autre à cette époque-là qui montrait les enfants comme cela, « Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». C'est prodigieux comme parole. Et je lisais encore récemment un commentaire de ces paroles qui tendait à atténuer la force de cette parole. Je disais, « Non, mais quand même, il ne veut pas dire que les enfants sont parfaits, attention. » Non, oui, ils sont des modèles. Ils sont des modèles pour les adultes. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Malheureusement, la force, la prégnance de la violence éducative a fait que les disciples du Christ, de Jésus, n'ont pas pu comprendre véritablement ces paroles, je crois. Et Dieu sait qu'il n'y a pas que cette parole, il y en a beaucoup d'autres, « Laissez venir à moi les petits-enfants » et bien d'autres qui montrent qui montrent que Jésus avait un sens de l'enfance extraordinaire. J'entendais, je le disais récemment, que Romain Garry, qui était pourtant un athée, mais qui était très attaché à la personne de Jésus, disait que Jésus avait une voix féminine. Mais il y avait aussi une voix enfantine, on peut dire. Il a parlé des enfants comme personne n'en a parlé. Malheureusement, ça n'a pas été compris, sauf à partir du XVIe siècle où quelques auteurs comme Erasme, comme Montaigne, comme Rabelais, justement parce qu'ils étaient marqués par l'évangélisme, par la lecture directe de l'évangile et de la Bible, ont commencé à contester la violence sur les enfants. Et il y a eu progressivement toute une évolution depuis le XVIe siècle que ça a été très long justement à cause de la résistance que produit en nous la violence éducative, le déni qu'elle produit. Vas-y, Félie, vas-y, vas-y. Non, j'allais clôturer avant de passer aux questions des auditeurs. Donc, si tu as une autre question, vas-y. Non, c'est simplement en vous écoutant. Vous parlez d'une époque où il y a deux moments de renaissance, celle du moment du Christ qui pourrait être une ouverture pour l'humanité qui n'est pas forcément saisie jusqu'au bout, la renaissance au XVe, XVIe siècle, peut-être les Lumières aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à la veille pour nous tous d'une possibilité d'une renaissance en observant réellement d'où vient de la violence, en se posant les bonnes questions, en faisant le bon diagnostic et du coup, en pouvant réellement y remédier collectivement, individuellement ? – Je le crois. – Je le crois. – Et je pense que les… – Oui, oui. – Non, j'allais dire que d'autant plus que les institutions internationales, que ce soit le Comité des droits de l'enfant, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'UNICEF, ont toutes pris partie contre la violence éducative, cherchent à encourager partout le vote de loi interdisant cette violence. et donc, il y a quelque chose de mondial, il y a un phénomène mondial qui a été enclenché notamment par la Suède. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'il y a possibilité d'un changement réel, moi j'y crois profondément. – Donc, vous pensez que l'humanité, elle est prête à recevoir le message que vous nous avez transmis aujourd'hui ? – Au vu des questions des auditeurs, ça a l'air. – Oui, on a vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. On a notamment des commentaires qui demandent des précisions sur l'obéissance, notamment parce que vous parliez d'autorité. Peut-être que, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux termes ? – Entre autorité et obéissance ? Parce que souvent, en fait, des auditeurs demandent est-ce qu'on est obligé d'attendre de l'enfant qu'il obéisse ? – Oui, il y a beaucoup à dire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans tout le travail que j'ai fait, c'est que parmi les capacités innées des enfants, les capacités relationnelles, il y a la capacité de réfléchir avant d'obéir. Ça a été démontré par des petites expériences où on demande à des enfants de faire une tâche comme remplir un verre, et puis, au bout d'un moment, on leur propose un verre qui est manifestement troué, et on leur demande de le remplir. les enfants, en général, contournent l'ordre, ils prennent un autre verre, un verre intact, ou, en tout cas, ils réfléchissent. Et ça, c'est une capacité qu'à mon avis, on détruit quand on commence à exiger des enfants qu'ils obéissent. Ils ne sont pas faits pour obéir, ils sont faits pour réfléchir, pour agir intelligemment, donc pour réfléchir, et je ne dis pas que ce soit facile, mais parce que, surtout dans la vie actuelle, avec le rythme de la vie actuelle, on a tendance à être pressé de toutes sortes de façons, mais je crois qu'autant que possible, il faut respecter cette capacité des enfants à réfléchir avant d'obéir parce qu'elle est vitale. Elle est vitale à la fois pour des faits comme la pédophilie, par exemple. Le fait de, beaucoup d'enfants, je pense, ont été victimes d'actes d'abus sexuels quelques fois parce qu'ils n'ont pas su dire non ou s'enfuir comme ils auraient dû le faire parce qu'ils avaient été habitués à ce qu'on leur met la main aux fesses pour une autre raison, pour leur donner des fessées. Et donc, c'est vraiment très important de respecter cette capacité d'obéir et en plus, du point de vue civique, en tant que citoyen, il est très important que nous ayons tous cette capacité de réfléchir avant d'obéir à une loi parce qu'il peut y avoir des lois qui soient inacceptables et donc, c'est capital de savoir dire non. Je pense, l'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple extraordinaire de l'étude qui a été faite sur les justes, tous ces gens qui ont sauvé des quantités de personnes menacées de mort pendant la guerre, que ce soit des juifs, des ciganes, des homosexuels, on a fait une étude sur plus de 400 d'entre eux qui survivaient encore, ça s'est fait dans les années 90 du XXe siècle, et cette étude a montré que ces personnes-là avaient été élevées avec affection, avaient eu des exemples autour d'elles d'altruisme et avaient eu une éducation non-autoritaire et non-répressive. C'est-à-dire que leurs qualités dont je parlais, ces qualités relationnelles innées dont je parlais, avaient pu se développer chez eux et les rendre capables de dire non à des lois qu'ils trouvaient inacceptables et non seulement de dire non mais d'agir et d'agir dangereusement puisqu'ils posaient de grands risques pour eux mais ils ont pu ainsi sauver des quantités de gens et ce sont vraiment des héros de notre temps. Votre exemple… Je vois une question… Non, c'était juste un commentaire qui dit que… Elle est pour moi… Ah ben voilà, oui, oui. C'est insolent, ça rejoint… On dit de lui qu'il est insolent. Votre exemple vient à propos parce que ce sont des gens qui, face à une institution devenue folle et barbare, enfin barbare, le mot peut-être même pas adapté, une violence inouïe sur les êtres. Qu'est-ce qu'on peut faire quand aujourd'hui on sent qu'on est face à des institutions qui exercent une grande violence ? Beaucoup d'enfants, de parents, on sent aujourd'hui qu'il y a une grande violence qui est faite à l'école, qu'il y a bien des enseignants à l'intérieur qui cherchent à être bienveillants, on en a rencontré plein, on les a invités, mais on sent aussi qu'il y a une énorme pression. Comment on peut se prémunir ? Comment on peut répondre à ça ? J'ai bien entendu qu'on pouvait être empathique, mais c'est aussi… Et puis la situation aujourd'hui est dure pour beaucoup de familles dans cet enfermement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, pour ce qui concerne le système scolaire, c'est vrai que le système scolaire est très contraignant pour les enfants. Aussi bien dans le temps que dans l'espace, il est contraint à des horaires pour lesquels nous ne sommes pas faits. Nous sommes des animaux qui ne sont pas faits pour ça, pour être tenus ensemble, silencieux, n'ayant pas le droit même de bavarder avec les copains. ce sont des choses qui sont très difficiles, très dures. Et alors, il y a des pédagogies qui sont beaucoup moins contraignantes tout de même. Heureusement, je crois qu'autant que possible, moi j'étais professeur dans l'enseignement public, j'ai fait ce que j'ai pu avec les règles, je n'ai pas toujours réussi d'ailleurs, loin de là. j'ai essayé de respecter les élèves. Alors, quand on se trouve face à des enseignants qui manifestement sont violents, et c'est vrai qu'on n'a pas été formé, souvent on n'a pas été formé, moi j'ai été formé pour être prof de lettres, j'ai étudié la littérature, mais j'ai été très peu formé pour la pédagogie. À cette époque-là, on avait quand même une année de formation pédagogique avec trois conseillers pédagogiques différents, donc on avait une petite formation pédagogique. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais j'ai entendu dire que quelques fois la formation pédagogique était vraiment très insuffisante et n'incluait pas suffisamment la considération à l'égard des enfants, le respect à l'égard des enfants. Il y avait un commentaire tout à l'heure par rapport à ça qui demandait mais est-ce qu'on ne devrait pas en sciences de l'éducation former à la théorie de Bolby, à la présence des violences éducatives ordinaires ? Et de ce que je sais aussi de par ma formation, en tout cas, il y a quelques années, il y a cinq ans, ce n'était toujours pas le cas. Oui, bien sûr, ce serait très nécessaire. J'espère que ça se fait un peu quand même dans les… je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est plus… j'espère qu'on le fait, c'est indispensable et c'est vrai que c'est très difficile quand on a une trentaine d'élèves ou plus devant soi et qu'on a tout un programme à faire passer, ce n'est pas du tout facile. Les professeurs, les enseignants ont vraiment un travail difficile et là, je pense que la majorité le fait très bien mais d'autres n'ont pas été suffisamment formés au respect des enfants, à l'écoute, à l'attention à l'égard des enfants. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Peut-être on peut clôturer sur ça. On avait une dernière question qu'on s'est posée quand on a préparé l'interview d'aujourd'hui. C'est finalement, vous êtes encore en train de militer contre les violences éducatives ordinaires. À votre âge et pourquoi personne ne prend le relais ? Qu'est-ce que ça va être la suite ? Il y en a qui n'ont plus le relais. Ça a été une de mes grandes joies dans ces dernières années de voir des jeunes en particulier, des jeunes parents devenir très, très actifs. Vous-même, d'ailleurs, vous en êtes l'exemple. Non, je n'ai pas l'impression d'être au sol. Je me suis un peu lent. En ce moment, je travaille, donc j'ai fait ce livre pour essayer de faire passer enfin l'idée qu'il y a tout un même pensé dont il faut prendre conscience concernant la violence humaine. Là, je travaille depuis quelques semaines sur la Bible, sur la Bible de façon plus générale, sur l'image que la Bible a donnée de l'enfance. et j'ai l'impression qu'elle a donné une image très distordue et surtout très insuffisante puisque les enfants sont presque absents de la Bible. dans l'Ancien Testament, je parle. Mais bon, j'en suis au début. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Merci beaucoup. Oui, vous avez un livre qui va sortir prochainement. Oui, mais je ne sais pas avec les événements actuels. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà le titre ou vous ne l'avez pas encore ? C'est l'impensé de la violence humaine. L'impensé de la violence humaine. Un déni collectif. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de finir ce long mois d'interview avec notre association. parce que c'est grâce à vous finalement que vous avez posé le cadre des violences éducatives ordinaires et vous avez contribué à faire connaître la pensée d'Alice Miller. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la page du forum de l'enfance libre. On a reçu pendant tout ce mois des invités qui se sont aussi inscrits dans votre lignée et qui, à travers leurs engagements, ont proposé des solutions individuelles et collectives variées. donc à chacun de prendre ce qui lui correspond et de l'adapter. Je pense qu'il est important de terminer sur la responsabilité que chacun peut prendre collectivement et individuellement pour continuer d'alimenter le débat sur les violences éducatives ordinaires et faire changer les consciences. Nous, nous nous retrouvons pour un nouveau projet associatif dans lequel vous retrouverez Olivier Morel à partir du 24 avril pour la semaine de la non-violence éducative ordinaire qui sera clôturée avec le 30 avril la journée de la non-violence j'ai du mal aujourd'hui je suis désolée de la journée de la non-violence éducative ordinaire qui a été mise en place par Catherine Dumonté Crémer aussi fondatrice de l'observatoire de la non-violence éducative ordinaire Les interviews seront menées par Clara Bélard qui a un projet de film sur les violences éducatives ordinaires qui part en quête sur cette thématique et vous pouvez retrouver toutes les informations pour suivre je le fais défiler sur la plateforme de l'enfance libre Mulhouse c'est sur cette page que seront les interviews avec des intervenants comme Olivier Morel Gilles Lazimi dont on parlait tout à l'heure Nathalie Couni Edwin Gentier Jean-Pierre Thilande et j'en passe vous retrouvez tous les événements ils sont déjà mis en place et je sais pas voilà et donc pour suivre le projet de Clara Bélard rendez-vous sur la page Clara Bélard le film voilà je pense que j'ai tout dit un grand merci à vous tous pour votre soutien durant ce mois n'hésitez pas à partager la vidéo et à continuer à nous faire part de vos idées on reçoit énormément de messages d'idées de conseils de comment on pourrait continuer ce combat là donc continuer ça nous donne beaucoup d'énergie et ça permet de faire avancer les choses Jean-Guillaume c'est bon oui c'est très bien merci à tous merci beaucoup Olivier Morel et merci à toute l'équipe qui est derrière et qui a assuré pendant un mois un travail de titan parce qu'il y avait plein de tests techniques à faire il y a des gens qui vont passer leur journée à appeler à faire des tests techniques à réparer quand ça ne marchait pas des préparations de questions des lectures c'était une aventure passionnante merci à toute cette équipe que vous n'avez pas vue mais qui était vraiment derrière et qui a permis que pendant un mois on puisse chaque jour vous présenter une personne qui traite soit des violences éducatives soit de l'apprentissage libre soit de la fin de la domination adulte donc ces trois thématiques nous ont conduit on a chemis l'une à l'autre et j'espère que nous pourrons nous revoir et qu'un élan est lancé pour un futur bien plus harmonieux encore que ce qu'on connaît aujourd'hui voilà merci merci